Troisième courte vidéo et dernière pour l'instant, nous sommes de retour sur le compte enseignant. Nous avons donc créé un plan de travail, créé des élèves associés à ce plan de travail. Les élèves ont répondu à celui-ci et moi en tant qu'enseignant, je vais pouvoir suivre les résultats au fur et à mesure de mes élèves. Donc on va cliquer sur suivre des résultats dans le menu ici ou ici en haut, résultats. Alors, on voit que pour l'instant, j'ai trois élèves qui ont complété les exercices que je leur ai proposés. Donc une entrée par élève et également ma classe en un coup d'œil, je vous en parlerai juste après. On va commencer avec l'élève qu'on a créé ensemble, Jacques et Vincent. Il a bien complété les deux exercices, on va voir ses résultats. Accordé l'adjectif, on avait réussi 2 sur 7. Et trouver les adjectifs, 8 sur 10, donc en un coup d'œil, avec les petits visuels, on se rend compte de la réussite de cet élève. Et bien sûr, dans tous les exercices qu'il va pouvoir compléter. C'est le cas également pour les autres élèves. On voit que pour celui-ci, alors le nom est difficilement prononçable. C'est un petit peu le même principe, le premier exercice a posé des soucis. Et si on voit le dernier élève, un petit peu pareil également. La partie qui va être intéressante, c'est d'avoir un suivi en temps réel de l'ensemble de sa classe, pour un petit peu pouvoir adapter le travail quotidien en classe. Est-ce qu'on doit revenir sur telle ou telle chose ? Donc je vais cliquer sur ma classe en un coup d'œil. Et là on voit que les scores, alors pour les pourcentages, il faudrait que je les calcule différemment, que je les tronque. Mais ça n'empêche pas le principe de fonctionner. On voit que sur le premier exercice accordé de l'adjectif, la moyenne de tous mes élèves est de 24%. Donc elle n'est pas très bonne, ça veut dire que cet exercice, je vais devoir le retravailler en classe. L'accord ne s'est pas compris. En revanche, la plupart des élèves sont capables d'identifier les adjectifs, ce qui est une bonne base de travail, je pourrais m'en servir également pour la suite. Donc voilà, cet aperçu permet de savoir où en sont l'ensemble de mes élèves, sans avoir le détail qu'on aura pour chacun de ces élèves. A noter que ces résultats peuvent être téléchargés au format Excel ou OpenOffice, et une fois qu'ils ont été téléchargés, on va pouvoir les réinitialiser pour passer à un autre plan de travail. Alors bien sûr, on pourrait garder tous ces résultats au fur et à mesure de l'année, ça ferait beaucoup de choses, plus difficile de se retrouver, donc moi je conseille de télécharger les résultats, de les garder de côté, et quand on lance un nouveau plan de travail, on les remet à zéro pour retrouver uniquement les nouveaux résultats. Voilà, écoutez, s'il y a des questions, n'hésitez pas, la création d'un compte est entièrement gratuite, on peut faire autant de plans de travail qu'on veut, créer autant d'élèves que l'on veut, donc je n'ai qu'un mot à dire, testez pour voir si cela vous convient et cela convient à vos élèves. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada